il arrive au moment où quand tu mets le truc ça fait bonjour à tous et bienvenue sur le channel je suis super contente de vous retrouver pour le project fan de ce mois-ci et la rotation make-up si vous n'êtes pas familier tous les mois je fais un petit panier de produits que je veux utiliser pendant le mois à savoir est-ce que je vais les terminer est-ce que je vais toujours les garder est-ce que je les aime toujours ou est-ce que je vais déclutter et ça me permet de faire le tri dans mon make-up et savoir qu'est-ce qui vaut la peine d'être mis et là j'ai des super bonnes nouvelles sur des produits terminés et ensuite de ça je vous présente la rotation du mois futur donc sans ordre particulier j'ai tout mis dans ce bac et je commence tiens je vais commencer par les fonds de teint parce que j'ai gardé la petite marque le mois dernier on était rendu à cette marque là et voilà où est-ce qu'on en est rendu ce mois-ci donc je vais faire la marque de ce mois-ci sur ce fond de teint alors vous voyez qu'en un mois un fond de teint ça ne s'utilise pas tellement et pourtant je mets deux pompes à chaque fois alors il est assez couvrant et pour celui-ci puisque je le mélange avec lui je mets une pompe de celui-ci donc c'est la nouvelle mesure ensuite j'ai bien fait ça c'est comme si je voulais juste vous dire cette palette là fait partie de ma palette de l'année il y a des choses que j'ai mis dans ma rotation de l'année parce que j'aimerais l'utiliser, les terminer parce que je les aime énormément et cette palette là c'est la palette Alchemy j'ai mis dans mon coin interne le violet qui s'appelle Ultra Violet ça fait des toppers ou des coins internes ou des highlighters de fou j'aime vraiment beaucoup cette palette je vous la recommande toujours elle est toujours soldée à 10$ sur le site de CapBondie jusqu'à ce qu'elle disparaisse à jamais c'est un deal et je la link toujours dans ma barre d'infos et je vous la recommande à 10 000% donc elle reste juste ici j'ai terminé mon primer j'ai terminé le Gleason Up Mist est-ce que c'est un produit que j'ai apprécié au final je dirais que je ne pense pas le racheter en fait à la base c'était vraiment un primer à la base c'était un setting mist qui va vous rendre un effet un petit peu doué, lumineux après votre fond de teint je mets déjà des fonds de teint, des highlighters et tout ça assez lumineux et s'ils ne le sont pas, mon primer fait l'affaire donc je mettais ça avant et je mettais mon fond de teint par la suite si je le mets par dessus je trouve qu'il est un petit peu gras donc c'est pas quelque chose que je rachèterais j'étais contente de l'avoir eu c'était un produit de 4th Grey Beauty et si par exemple vous avez un fond de teint qui est trop mat c'est parfait pour le rendre un petit peu plus lumineux ou alors si vous avez la peau sèche ça peut aussi aider à garder l'hydratation sur votre visage mais franchement c'était pas quelque chose qui était indispensable le mois dernier j'étais rendue ici et je l'ai fini ce mois-ci donc il part dans mes empties et du coup pour le coup j'ai un nouveau primer je sais pas si c'est un primer j'ai trouvé ça c'était Laetitia qui m'avait envoyé c'est ça Laetitia des coquetteries de Laetitia donc c'est un produit de Estée Lauder et c'est un espèce de sérum c'est écrit sérum correction de teint unifiant illuminateur donc je mets ça avant mon fond de teint et je l'ai mis aujourd'hui je ne peux pas vous dire où est-ce que je suis rendue parce que je ne vois pas au travers de la bouteille j'imagine que je l'aurais fini ce mois-ci mais c'est le nouveau le nouvel arrivant ensuite j'ai fini une palette pouvez-vous le croire pouvez-vous croire que j'ai terminé ma palette elle faisait partie de mon project pan de l'année et elle est complètement terminée mon dieu mon dieu que je suis fière de moi je l'aime tellement donc voilà c'était sûr qu'elle allait être terminée vu comment je l'ai avancé donc je la mets tous les jours j'ai mis les derniers les dernières miettes aujourd'hui il y aurait genre une petite crotte ici une petite crotte ici mais je n'arrive pas à les retirer donc ça va être ça et j'ai fini ma palette Hourglass donc je vais avoir une nouvelle poudre à rentrer le mois prochain ensuite donc empties j'avais mis 4 phare à paupières mono à essayer parce que j'essaye de faire le tri de mes mono et c'est en grosse surprise je pense en fait je pensais que celui-ci j'allais pas le garder parce qu'il était très foncé et tout et finalement non il est génial c'est un phare à paupières de chez Makeup League qui s'appelle Enchanted Forest et je sais pas si vous allez voir mais je l'ai pas mal utilisé alors lui c'est celui que j'ai utilisé le plus en fait après ça c'était ce MAC là qui s'appelle Worth It de Colourpop celui-ci je l'ai utilisé qu'une seule fois malheureusement mais il est tellement tellement génial c'est en un whimsy et ça existe toujours et celui-ci je l'ai utilisé une demi-fois il est vraiment peu utilisé beaucoup et vraiment je pensais que ça allait être une autre tendance en fait je pensais utiliser lui plus souvent et ça a jamais ça s'est jamais passé donc je les ai utilisé quand même mais pas au point pas dans l'ordre que je pensais donc j'ai utilisé plus celui-ci et du coup il est un tout petit peu creusé je sais pas si vous allez voir quelque chose mais il a été aimé ce mois-ci donc j'ai remarqué qu'il s'applique bien mieux sur la base Morphie que sur la P.Louise il est plus facile à travailler quand on met sur la Morphie si jamais vous vous demandez ce phare existe encore il a été reformulé il est maintenant carré la couleur n'y ressemble plus tellement donc je sais pas s'il est tout aussi bien ou pas mais je garde tous mes modos j'ai utilisé presque tous les phares il m'en manque un seul c'est le seul que j'ai pas pu utiliser ce mois-ci les phares de Vinas Cosmetics font partie de mes favoris j'ai même fait un swatch party avec la team Patreon pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait sous différentes lumières avec différentes bases et tout et ce sont des petits bijoux de phare à paupières tout ce que vous m'avez demandé qu'est-ce que t'as sur les paupières ? c'était ça et je les aime énormément je vais les garder tous absolument j'ai commandé les deux trois dernières collections que j'avais pas de la marque si jamais ça vous tente de commander la marque et ce n'est pas un lien affilié mais ils m'ont donné un code qui est Danisha ça vous sauve 20% de votre commande et je mettrai ça maintenant dans la barre d'infos tiens c'est mon premier code de marque et vous pouvez commander parce que je sais que les frais de port pour le Canada c'est quand même 12,95 et plus cher encore pour la France je pense que c'est 20$ US quelque chose comme ça donc si vous pouvez sauver 20% sur des phares ça peut être sympa ils sont pas super chers non plus donc je me dis que d'un côté vous encouragez un indie brand et en plus de ça je sais pas et j'ai jamais eu de frais de port aussi si jamais ça vous c'est quelque chose qui vous qui vous fait peur toutes les fois que j'ai commandé j'ai commandé trois fois trois fois elle a jamais mis que c'était du maquillage sur la boîte elle a toujours marqué genre un des noms des phares et tout et c'est comme ça que ça passe au douane je sais pas si c'est une règle générale ou pas ou si vous avez eu une expérience différente mais moi j'ai jamais eu de frais de douane et ça vient des Etats-Unis je vous encourage à encourager si jamais ça vous tente ensuite cette palette là je vais m'en débarrasser j'ai pas du tout aimé mon expérience avec donc c'était une palette de Sephora je vais la mettre dans mon dans mes produits à vendre si vous êtes intéressé à aller regarder ça va être sur le groupe Riette et Makeup je vends mon maquillage de temps en temps et ça me permet de réinvestir dans du nouveau ou alors plus tard plus tard quand ça va donner une espèce de stabilisation je vais pouvoir donner à des causes de temps en temps et ça ça va faire vraiment plaisir mais bon en ce moment Covid, moins de travail, moins de salaire AdSense de merde vous avez compris donc ça m'aide à financer aussi Missou bref, cette palette là elle était un petit peu trop pas flatteuse pour mon teint je pense que c'est fait plus pour un teint plus clair que le mien le highlighter est trop rosé toutes ces couleurs là donnent trop gris sur moi les deux bronzers se voient pas tellement la seule couleur qui pourrait fonctionner si je pense que c'était celle-ci je trouve que ça vaut pas la peine de la garder c'est une belle palette mais pas adaptée à mon teint donc elle elle part dans mon déclateur ensuite le bronzer que j'ai utilisé c'était un super shop chick j'ai fini par Hitpan dans ce bronzer ça m'a pris du temps à m'adapter à ce parce que c'est assez lumineux ça pourrait être un highlighter pour des peaux plus foncées ça m'a pris du temps à m'adapter je sais que je l'ai en double en plus mais finalement je l'aime beaucoup c'est ce que j'ai porté tout le mois comme bronzer donc c'est vraiment celui que je porte aujourd'hui et vraiment je l'aime beaucoup je vais le garder et l'excellente nouvelle c'est que mon blush de Sephora est bientôt terminé mais vraiment bientôt genre il arrive au moment où quand tu mets le truc ça fait tu comprends ? donc lui je l'ai gardé et franchement ça a été une agréable surprise je pensais que ça allait m'énerver comme produit et en fait le truc cool c'est que malgré le fait que ce soit un tint c'est une couleur qui s'applique vraiment facilement qui se travaille facilement c'est ce que j'ai aimé aujourd'hui et et qui reste toute la journée il set genre t'as le temps de le travailler il set à un moment donné il ne bouge pas et après des fois je me rache j'ai encore du blush et oui c'est parce que j'avais mis le tint alors des fois tu peux mettre le tint tu peux mettre un fard à jour par dessus et ça va aider aussi mais même tout seul c'était génial donc je l'ai bientôt fini je ne vais pas m'en débarrasser parce que il arrive au bout il arrive genre je suis rendue ici donc je vais le garder c'est clair que je vais le garder puis je lui en donnerai des chances dans le futur en termes de je suis un peu déçue ok ce highlighter est un peu trop argenté pour moi je ne vais pas le garder j'ai essayé de le mettre puis c'était pas très très beau sur moi donc je je comprends pas pourquoi c'était pas beau sur moi parce que j'en ai qui sont un peu plus argentés mais celui-ci il ne donnait pas beau alors je vais le mettre dans mon déclateur il n'a vraiment pas été utilisé souvent donc écoute il faut faire un tri il est peut-être aussi un petit peu plus pailleté que les autres c'est peut-être ça qui pas grosse paillette mais je veux dire plus pailleté que genre Lunch Money ou Flexitarian j'ai l'impression qu'il était dans la même gamme mais en fait non c'est différent donc lui je ne vais pas le garder ça je vais le garder c'est un Super Shock Shadow couleur Télépathie un de mes favoris et je l'ai mis deux fois ce mois-ci donc j'étais très contente je l'aime toujours autant dans mon déclateur de l'année pas dans mon déclateur dans mon project paint de l'année il y a ce cette base à paupières de Morphe il n'y a toujours pas fini je l'aime bien je l'aime de plus en plus en fait donc ça et il y a ce baume à lèvres cette huile à lèvres de Yves Saint Laurent que je garde elle commence à avoir un petit moment de produit et je me dis quitte à l'avoir payé super cher autant le mettre tous les jours donc c'est le baume à lèvres que je mets tous les jours avant de me maquiller quand je fais mes soins le jour parce que je veux l'utiliser pour quelque chose de manière quotidienne il y avait aussi un ultra métallique lip qui s'appelle Nimbus je l'ai mis une fois ce mois-ci puis j'étais ravitante je suis très contente de l'avoir mis et voilà donc il est toujours dans mon il n'est pas fini j'avais un vernis et je l'ai utilisé jusqu'à ici j'ai mis une marque jusqu'à ici je l'ai utilisé j'ai fait deux nail art avec sur des faux ongles et j'ai beaucoup aimé cette couleur là donc je vais la garder c'était une très belle couleur le seul truc c'est que je ne peux pas mettre des faux ongles toute la semaine parce qu'à partir de maintenant je travaille trois jours par semaine à l'extérieur et que je tape sur mon clavier et que j'ai plein de trucs à faire avec mes doigts et quand j'ai des faux ongles ça m'empêche ça me ralentit donc je pense que ce que je vais faire ce mois-ci avec mon nouveau vernis à ongles c'est que les jours où je ne vais pas mettre de faux ongles je vais mettre du vernis quand même même sur mes petits petits ongles c'est pas grave ça va au moins les décorer un petit peu et utiliser les vernis à ongles donc c'est ma nouvelle résolution de vernis à ongles d'accord j'ai aussi ce eyeliner dont je vais me séparer c'est un eyeliner top coat de cargo alors c'est un espèce de gel avec plein 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 de paillettes dedans mais sauf qu'il n'y en a pas assez il y a plus de gel que de paillettes et ça c'est quelque chose que j'apprécie pas tellement et je l'ai mis deux fois et j'ai pas été transcendée par ce truc donc ça ça part dans le déclateur et en ce qui concerne les produits Aleph c'était une écrélante surprise tout le long ils sont tous géniaux j'ai redécouvert ce gloss et pourtant je ne le suis pas très gloss lumineux mais celui-ci il a quelque chose de très sympa il est moitié lumineux moitié métallique non pas pigmenté et moitié métallique il donnait vraiment super joli sur mes lèvres et donc ça c'était une belle découverte lui je l'ai mis donc lui je l'ai mis deux fois lui je l'ai mis que une fois mais la couleur était tellement jolie c'est Zoé de Lise Watier c'est une excellente couleur donc ça je le garde aussi c'était vraiment un effet un peu hydratant et tout Tutsi m'a sauvé de plusieurs looks au ton froid je savais que je mettais ton froid et je n'avais pas de couleur à mettre c'était la couleur idéale pour moi j'aime beaucoup ce genre de couleur là c'est un petit peu un mauve gris que tu penses qu'il va être moche sur moi parce que le sous-ton n'est pas adapté à mon fond de teint qui est un petit peu un petit peu plus doré et en fait non ça allait super bien donc ça c'est génial et ce Glitter Flip de Ciate qui s'appelle Forbidden était magnifique aussi je l'ai mis une fois je pense que Tutsi c'est celui que j'ai mis le plus de fois ce mois-ci je l'ai mis je pense 4 fois je l'ai mis qu'une fois mais j'aurais aimé le mettre plusieurs fois j'ai redécouvert ces crayons je ne sais pas si ça existe toujours on ne me rappelle plus ça s'appelle les ombres lip duo donc vous avez un côté un lip line pourquoi il a du pourquoi il a une mousse au bout ça allait au bout du truc j'ai peur il y a un côté rouge à lèvres et un côté lip liner et je trouve que le combo est tellement tellement bien fait que tu ne peux pas te tromper genre et ça c'était génial j'aime beaucoup ce mélange de couleurs vraiment un gros 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 favori ce mois-ci c'est ça ça c'était le round up de ce que j'avais en stock passons au nouveau Shop My Stage la palette de la rotation de ce mois-ci ça va être celle-ci c'est la Spellbinding Eyeshadow Book de Kat Von D c'est une vieille palette quoi qu'il arrive même si jamais genre les femmes ne me plaisent plus ou quoi je vais quand même la garder pour mon musée de vieilles palettes parce que je suis attachée à celle-ci elle a une belle histoire donc ça ressemble à ceci j'ai hâte de voir ce qu'on pourra faire avec si les fards sont toujours aussi bons je vais essayer en swatcher quelques-uns c'est toujours crémeux il est beau ce bleu ça a bien vieilli peut-être je ne sais pas à voir je vais voir si si quand même ça a l'air sympa ça a l'air sympa à voir vraiment je ne sais pas on va essayer on va essayer de faire des looks avec donc ça c'est la palette pour les yeux j'ai aussi un nouveau setting spray je dois vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec ce setting spray c'est le matte finish de NYX sur le coup je ne suis pas très très matte finish sauf que moi l'été quand il commence à faire chaud je graisse du visage c'est normal sébum transpiration tout ça du coup je me suis dit tiens c'est l'excellente période pour finir ce spray de NYX et à un moment donné ce que j'avais fait c'est que je voulais swatcher un fard et je n'avais pas d'eau autour de moi et du coup je me suis dit je vais mettre celui-ci sur le pinceau et le swatcher je vous jure que j'ai essayé d'enlever le fard après et ça ne partait pas je ne sais pas si ça va être genre quelque chose de magique c'est écrit longue tenue vaporisateur de finition je ne sais pas si c'est bien je l'ai déjà mis de temps en temps parce que j'ai plus de setting spray vous diriez que j'étais toujours glowy à la fin de la journée mais que mon make-up était toujours là donc je ne sais pas si c'est bien ou pas mais tandis qu'il n'y a pas de temps de produit dedans je me suis dit on va l'essayer j'ai sorti aussi 4 fards à paupières à essayer pour voir si je l'ai déclaté ou pas donc c'est ceci on pourra faire des looks avec ces 4 là je n'ai pas regardé exactement les marques j'essaie d'y aller vraiment comme genre au pif pour voir ce que ça va donner puis à la fin on regardera si vraiment ils étaient bien ou pas ou quand je les mettrai je mettrai ça en barre d'info la poudre que je voulais essayer c'est celle-ci qui est encore la mitigance parce que quand je lui ai redonné une chance celle de MAC quand je lui ai redonné une chance tout le monde m'a dit oh mais là sur tout ton visage ça va illuminer et je pense que peut-être ou alors j'en avais trop mis et que les gens il y a 2-3 personnes qui m'ont dit ça te grise un peu le visage ce qui est possible ou alors c'était un bon produit mais c'est ça j'en avais trop mis je sais pas je sais pas il faudrait que je le réessaye une dernière fois si vraiment ça marche pas ce que je vais faire c'est que je vais les mettre je vais changer de poudre et je vais prendre la Jaclyn Hill mais nous le saurons ainsi ça m'en souper j'aime bien ça les poudres pour mon visage je voulais j'ai sorti cette palette de BK parce que je ne l'ai pas assez utilisée dans ma vie donc dedans vous avez 3 blushs et 2 highlighters la mission c'est d'utiliser au moins une fois tous ces fards pour savoir est-ce qu'il y a au moins plus que 50% de la palette qui me plaît ou pas ça me permet de garder les trucs long terme ou pas dedans on a quoi champagne pomme prosecco pop et 3 blushs donc ça c'est les blushs que j'ai utilisé sur moi-ci qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai un vernis et c'est un vernis d'une marque indépendante je sais pas si elle existe encore ça s'appelle Emily de Molly et à une période j'ai été née Lista mais genre j'ai acheté tous les vernis c'est pas dit que ça reviendra pas mais et du coup c'est comme une base gelée blanche et dedans vous avez plusieurs paillettes de toutes les couleurs et je me suis dit bah oui ce serait cool de les utiliser parce que j'ai jamais mis donc voilà ça va être le vernis que vous verrez sur mes ongles ce mois-ci j'ai sorti un eyeliner qui s'appelle soirée qui est un espèce de bourgogne foncé qui peut remplacer un noir aussi de color pop donc à utiliser un petit peu plus comme super shock shadow comme tous les mois j'en sors un j'ai sorti celui-ci mais il est défoncé il fait des miettes il est violet il a l'air super joli il s'appelle bow down et peut-être je vais le finir peut-être il va il va tout s'effriter sur moi je ne sais pas ça va être la surprise comme bronzer et blush enfin c'est surtout pour le bronzer mais pourquoi pas avec le blush ça peut faire une base j'ai sorti ce produit de ELF donc il y a un côté bronzer crème j'aime beaucoup ces deux produits là et comme c'est des produits crème je me dis que éventuellement peut-être ça va être au moins creusé ou fini mais ça ça peut faire une bonne base pour quasiment tous les blushs que je possède donc ça c'est la mission pour ce mois j'ai sorti un seul gloss il s'appelle Jennifer de Buxom vous savez à quel point j'aime les gloss de Buxom alors je ne sais pas si j'ai été maligne ou pas mais j'ai pris un gloss coloré histoire que je ne le porte pas souvent je ne sais pas écoute moi c'est pour faire montrer et j'ai pris 4 produits à lèvres de Colourpop 4 teintes assez différentes pour que je puisse m'amuser avec donc lui c'est un ultra saint teint lip qui s'appelle Mrs il y a celui-ci qui s'appelle Extra Topping qui est un ultra matte lip un autre ultra matte lip qui s'appelle Chaps et un autre ultra matte lip qui s'appelle moi voilà c'est une collaboration avec le site Match est-ce que quelqu'un se rappelle de ça ou pas ça c'est les rouges à lèvres que j'aimerais tester ce mois-ci donc j'ai vraiment pris un rang de couleurs qui va me permettre de les mettre un petit peu plus parce que je me suis rendu compte que le mois dernier il manquait peut-être une couleur froide mais là aussi sûrement mais il y a un autre en plus je sais pas nous verrons bien voilà ça c'est ma sélection de ce mois-ci j'ai hâte de remplir à nouveau ma barre d'infos avec les nouveaux produits et les utiliser savoir qu'est-ce que ça va donner et préparer la boîte du mois prochain parce que à chaque fois je termine cette vidéo c'est l'excitance parce que je prépare la boîte du mois prochain et que pendant tout un mois je ne regarde pas qu'est-ce que j'avais préparé écoute il y a des excitations comme ça dans la vie ok il ne s'explique pas je vous laisse la tille j'espère que vous avez terminé des produits ce mois-ci dites-moi dans les commentaires n'hésitez pas à montrer ça des produits terminés moi ça me satisfait à chaque fois que je vois des produits terminés sur le groupe Riette et Makeup ça me fait toujours plaisir de voir et d'avoir vos avis aussi parce que comme ça on sait si c'était bien ou si c'était nul ou si ça aurait pu être mieux donc je vous retrouve sur Riette et Makeup c'est dans la barre d'infos c'est sur Facebook c'est gratuit il faut un mot de passe c'est dans la barre d'infos et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo allez-vous être là ? moi oui bye 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 !